Bonjour tout le monde, je m'appelle Pascaleine, j'habite à Bordeaux. J'ai commencé le défi abondance, libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance. Il y a 7 jours, il y a 6 jours, forcément j'ai commencé samedi 17 novembre. Effectivement, un petit coup de mou au bout du troisième, quatrième jour en se disant, ouais, qu'est-ce que je vais faire comme intention. Je regarde beaucoup les vidéos de Lilou sur qu'est-ce que l'intention, comment poser une intention. Et ça, c'est pas toujours facile, mais bon, j'essaye, j'essaye. Là, le jour-ci, ça a été un peu compliqué pour moi parce que du coup, je me lève plus tôt pour faire une routine, pour pouvoir remplir le cahier le matin et en fait, là, je me suis rendu compte que j'aurais carrément pas le temps parce qu'il fallait écrire un peu ses ressentis par rapport aux manques, manques affectifs, lister un peu les manques affectifs, les manques financiers. Et chez moi, la liste, elle est longue quand même au niveau manques affectifs et manques financiers aussi parce que voilà, je viens d'un milieu modeste et c'est vrai que, c'est vrai que, bah, toujours l'impression d'avoir manqué, d'avoir dû se serrer un peu la ceinture. Donc voilà, donc déjà, ça, c'était un sacré morceau pour moi ce matin. Et du coup, pas possible de faire le bonus dans la filée ni de faire une visualisation ou quoi que ce soit. Et donc, ce soir, je suis tombée par hasard, si le hasard existe, sur un poste du groupe Facebook, en fait. Et donc, du coup, j'ai pu rencontrer, enfin, discuter avec Catherine et Evan, Vincent, je crois que c'est ça. Et du coup, ça m'a reboostée pour faire le bonus, faire une lettre, en fait, pour se débarrasser des mémoires parce que j'avais l'impression que c'était une redite, en fait, et que j'allais, en fait, recopier mon brouillon. Et en fait, non, j'ai relu mon brouillon une fois, j'étais carrément au clair. Et puis, finalement, je me suis écrite cette lettre pour libérer cette mémoire. Et c'est vrai que ça a libéré des trucs assez hallucinants, des choses que je savais. Mais bon, je me suis dit, c'est comme ça. Je le sais depuis toujours qu'il y a tel manque, tel manque. Mais là, ça a été vraiment une prise de conscience de me dire, ah ouais, effectivement, dans mon enfance, il y a eu de gros, gros manques affectifs et qu'il va falloir essayer de combler ou essayer de soigner. Donc, ça tombe bien parce que je suis hypnothérapeute. Et du coup, j'ai des outils supplémentaires pour me faire de l'auto-hypnose, pour aller régler certaines choses. Donc, il y avait le premier ou le deuxième jour, je crois que c'était un défi où il fallait laisser partir des croyances négatives qui n'étaient pas utiles pour se libérer de nos... Enfin, pour vivre son abondance, en fait. Et donc, du coup, je l'ai fait en auto-hypnose. Et puis, j'ai imaginé ces croyances qui n'étaient pas utiles, s'envoler ou se faire exploser dans le ciel. Enfin, il y a plein de techniques très sympas. Donc, voilà. Du coup, je sais que je vais essayer de me reconnecter avec de l'hypnose humaniste, parce que c'est une des hypnoses que je pratique. Je vais essayer de me reconnecter aux personnes qui m'ont manqué et qui me manquent aujourd'hui, en fait, pour être stable, droite dans mes bottes et indépendante, en fait. C'est ce que je demande, être indépendante et mener ma barque et gagner bien ma vie comme je le désire. Donc, là-dessus, je suis contente. Je voulais vous parler de mes rituels aussi. Du coup, c'est vrai que ça se met tranquillement en place. On a envie de tout cocher le matin en disant, je vais faire le défi, je vais faire l'intention, je vais faire ça. Et en fait, il y a des choses qui se démarquent, je me rends compte, ou des rituels qui se rajoutent. Du coup, j'ai rajouté allumé une bougie blanche. Et puis, pendant que je travaille, en fait, pendant que je travaille sur ce défi, que je travaille sur moi-même, pendant que je fais de l'auto-hypnose, pendant que je fais de la visualisation, ou pendant que je pose des questions à mes guides, j'allume une bougie blanche. Et je l'éteins en remerciant quand j'ai fini. Donc, ça, c'est ma partie gratitude. J'utilise aussi, depuis quelques années, les cartes oracles. Donc, j'ai un jeu de cartes que j'avais acheté d'occasion sur les anges. Et c'est vrai que chaque question que je pose est tellement juste que ça serait trop bête de ne pas les utiliser. Donc, je tire régulièrement une carte sur quoi je dois me recentrer, sur quoi je dois travailler. Et les premiers jours du défi, je suis souvent tombée sur des cartes du style, vous êtes sur le bon chemin, ayez confiance en vous, vos guides sont avec vous. Donc, ça, c'est super réconfortant. Donc, en tout cas, ces cartes-là, elles me suffisent. J'ai aussi des cartes avec des guides. De Sonia Choquette, d'ailleurs, que Lilou Massé connaît et a déjà interviewé. Donc, voilà. Et de quoi d'autre je voulais vous parler ? Oui, des citations aussi qu'il y a au début de chaque jour du défi. Du coup, les citations, je vais un peu creuser. Et comme j'aime bien lire, ça passe en mode lecture de livres inspirants. Donc, ça tombe bien parce que j'ai le livre de Wayne Dyer sur le pouvoir de l'intention. Donc, dès qu'il y a un petit coup de blouse, je l'ouvre et je le lis. Donc là, je le lis par petites touches, tranquille, quand je vais au boulot. Et en fait, je peux vous l'ouvrir n'importe où. En fait, ça répond quasiment à ma question du jour. Donc, ça m'apaise beaucoup. Et puis, il y a un autre livre aussi de Napoléon Hill sur « Réfléchissez et devenez riche », je crois qu'il s'appelle. Donc, je pense que quand j'en aurai besoin ou peut-être quand il y a une phrase qui sortira avec Napoléon Hill, du coup, je me référerai à ça. Donc, du coup, les livres inspirants, c'est ça pour moi et ça marche super bien. Et puis, quand je n'ai pas le bouquin, je vais voir sur YouTube. Il y a des audios, en fait. Il y a des livres entiers qui sont lus. Et c'est ce que j'ai fait avec je ne sais plus quel bouquin, en fait. Je ne le connaissais pas. Je crois que c'est Pearls ou quelque chose comme ça. Et en fait, son livre, il est lu en audio et ça dure 1h17, je crois. Il suffit de le mettre en accéléré, en 30 minutes. Le livre, il est écouté. Non, alors, le premier jour, c'était Wayne Dyer que j'ai. Donc, ça doit être un J2. Premier jour, il était balaise quand même. Norman Vincent Peale. Voilà. Peale, P-E-A-L-E. Donc, vous pouvez le trouver sur YouTube. C'est assez inspirant. C'est sur l'intention. C'est sympa. Voilà. Bah, écoutez, je me suis lancée pour faire cette première vidéo. J'espère que j'arriverai à en faire d'autres. Pour l'instant, je vais me coucher parce que, mine de rien, rajouter un rituel dans sa journée le matin, c'est pas si évident que ça. Bah, écoutez, j'espère que pour vous, ça se passe bien. N'hésitez pas à écrire, à partager. Parce que moi, ce soir, sur Facebook, c'était la première fois. Et ça m'a fait du bien de sentir qu'il y avait d'autres gens qui étaient en galère avec moi. Et que, finalement, ça m'a beaucoup aidée. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je fais un bisou spécial à Paoé. J'espère qu'on se verra la semaine prochaine. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Et puis, demain, un bon défi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.